Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience ! Alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler des hybridations, un certain genre d'hybridation que j'ai rencontré personnellement. Une fois encore, je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, je ne cherche pas à convaincre. En revanche, j'exprime une réalité qui est la mienne. Alors, j'ai déjà évoqué à nombreuses reprises les hybridations. En fait, il y a différents types d'hybridation. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, hybridation ? Alors, d'abord, je vais éclairer à ce sujet. Qu'est-ce que c'est pour moi une hybridation ? Une hybridation, c'est un mélange de deux races, pour moi en fait, qui amènent effectivement à une évolution lambda, on ne connaît pas trop l'évolution. Donc, une évolution qui est issue de ces deux génomes, c'est-à-dire du bagage génétique d'une race avec une autre race. Alors, on pourrait dire qu'ici bas, sur la planète, effectivement, on a déjà ce genre de choses. Ça s'appelle le mélange des genres. C'est-à-dire le mélange des races, c'est une sorte d'hybridation, c'est-à-dire entre des races, je ne sais pas, provenant d'Asie, avec des races européennes, avec des races africaines, des races, voilà. Voilà, il y a un mélange des genres qui s'est fait naturellement, et on pourrait appeler ça une hybridation. Ensuite, il y a de la manipulation entre guillemets génétique, qui a eu lieu à l'origine de l'humanité, on va dire, à travers des races exogènes. Pour celles et ceux qui n'en sont pas là, ben voilà, vous pouvez tourner la page. Pour celles et ceux qui en sont là, qui ont déjà appréhendé le fait qu'effectivement, les origines de l'humanité sont totalement, pour moi en tout cas, enfin totalement, en majeure partie sont issus d'une, on va dire, d'une intervention extraterrestre, et on est même issus de cette, ben on est issus directement de cela. Voilà, il y avait différentes races exogènes qui ont interagi sur la planète, et avec une connaissance, des connaissances bien plus élaborées, évoluées de là où on en est à l'heure actuelle, donc bien plus évoluées, dont certains qui pratiquaient la génétique. Et donc du coup, ben il y a une pratique de génétique, on prend, c'est pareil, là c'est conscient, enfin, dans une certaine mesure, la conscience est partout, mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément, que c'est forcément une conscience harmonieuse de chaque chose, il y a la conscience, et puis il y a d'un côté un degré de conscience, et d'un côté la conscience harmonieuse, c'est ça le patriarcat matriarcat, pour moi en tout cas. Et du coup, ben effectivement, il y a des personnes qui, enfin des individus qui ont, pour des besoins spécifiques, ont hybridé, en fait, du bagage, du matériel génétique humain, entre guillemets, avec leur propre matériel génétique extraterrestre, entre guillemets. Mais après, plus on évolue dans notre conscience, plus finalement ces mots ne veulent rien dire, parce que l'extraterrestre, une fois qu'on comprend qu'on est tous des extraterrestres, issus du moi, soit issus d'un point de vue physique, soit une conscience extraterrestre, bref, on est à un certain stade de notre être, on est des extraterrestres, que ce soit au niveau de la conscience, que ce soit au niveau du corps, que ce soit les deux, voilà, c'est des considérations qui évoluent au fur et à mesure que notre conscience évolue. Donc, il y a des hybridations de cette nature-là qui ont une, on va dire, un objectif, mais ces objectifs diffèrent selon les races extraterrestres, patriarcales ou matriarcales. Il y a effectivement, ben, des hybridations. Alors, il y a des hybridations au niveau de la génétique qui a eu lieu, et qui a, au cours des évolutions, ben, fait des êtres soit plus harmonieuses, soit plus tordus, c'est-à-dire, on n'est plus dans le pouvoir, dans la survie, dans l'animalité, dans l'esclavagisme, dans être enclin à répondre à des stimuli d'autorité extérieure, et puis être des bons esclaves, ou d'être plus rebelles, et puis, du coup, on est plus à l'écoute de... Bref, ça fait toujours, à chaque fois, ça fait des ramifications d'un côté ou de l'autre, et puis tous les curseurs entre les deux. Donc, matériel, génétique, ça, c'était à l'origine de l'humanité. Je pense qu'il se pratique encore, mais peut-être pas ici, bas, mais sur d'autres plans de conscience, peu importe. Ensuite, ce que j'ai pu observer, c'est de l'hybridation au niveau des aspects invisibles, invisibles, c'est-à-dire l'énergie type, parce que nous, ici, bas, on n'y comprend pas encore grand-chose. On est dans la matière pure et dure, pour certains, d'autres, on commence à appréhender l'énergie, ah, tiens, on n'est pas fait que de matière, au contraire, la matière, c'est de l'énergie qui vibre, du coup, ben, ah, on n'est pas de la matière un truc dur, au-delà de la matière, c'est des atomes, c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui, qui oscille, et finalement, c'est juste des particules, c'est du mouvement, c'est-à-dire tout ce qui représente cristallici, un arbre, tout ce qui est vivant, c'est quelque chose qui a un mouvement très rapide, mais ça va tellement, c'est tellement rapide qu'on a l'illusion que c'est de la matière, c'est-à-dire que ça crée une forme, parce que ça tourne très, très vite, et puis, dans un sens précis, ça, c'est ce que j'évoque en termes de fleurs de l'unité, j'explique les codes de construction, comment ça fonctionne, et puis, ben, voilà, selon les codes, ça va créer telle ou telle forme, tel jeu dans lequel on peut s'exprimer, dans lequel on peut expérimenter. Et puis, effectivement, il y a tout en arrière-plan, effectivement, ces aspects énergétiques, c'est-à-dire, ben, voilà, quand on commence à appréhender ça, sentir l'énergie, connaître les différentes énergies, comment elles circulent en spirale, en ondulatoire, en comme ça, en fait, il y a des différenciations qui donnent différentes formes, qui donnent différentes interactions, et donc, ben, qu'on peut appréhender, voilà, et que certaines races exogènes, je dirais la plupart, comme ils sont tous beaucoup plus évolués que nous, ici-bas, et bien, eux, ils maîtrisent déjà une multitude de choses, mais ça dépend qui, eux, certains, et, effectivement, donc, ils peuvent interagir dans, ils interagissent dans les différentes structures énergétiques, sans même qu'on s'en aperçoive, voilà, ils peuvent impulser aussi des pensées, paroles et actions qui ne sont pas nous-mêmes, qui sont impulsées par, on peut impulser de l'amour, on peut impulser de la haine, on peut, bref, on peut, on est manipulable à souhait, sauf quand on devient conscient, d'où l'intérêt de la conscience, de faire émerger la conscience dans le corps pour ne plus être manipulable à souhait, par certaines choses qui sont conscientes, moins conscientes, ou voire très conscientes, voilà. Et donc, j'ai vu, effectivement, à travers mes soins, et au-delà des soins, à travers mes voyages, mes périples, quels qu'ils soient, dans le visible, dans l'invisible, et bien, effectivement, j'ai vu des individus qui étaient hybridés avec, par exemple, alors là, je vais citer un cas précis, c'était, je crois, une conscience d'un, ce qu'on pourrait appeler un gris. Alors, certains ont des appréciations négatives, d'autres positives, d'autres entre les deux, d'autres ne se prononcent pas. Moi, en gros, je m'en fous tant que ça ne vient pas me taper sur la tête, et en même temps, j'ai déjà eu des interactions, mais ça ne m'a pas vraiment tapé sur la tête. Et donc, j'avais, d'un côté, l'appréciation du gris qui, alors, parasité ou fusionné, voilà, ça dépend, on peut le voir d'une façon, on peut le voir d'un regard de mauvais augur, on se dit, ah, saleté, il m'a parasité, ou on peut le voir d'une façon positive, c'est-à-dire que ça avait un intérêt pour les deux, l'être humain et cette conscience. Alors, du coup, effectivement, là, on rentre dans les structures énergétiques, et effectivement, que certaines races maîtrisent, il n'y a pas besoin de faire de la génétique dans la matière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En revanche, ça fonctionnait, ça interagissait dans les corps subtils, et effectivement, il y avait un être qui, il y avait comme un processus d'hybridation qui permettait de faire grandir, faire évoluer cet être vers une forme d'éternité, mais il n'y avait pas que ça, il y avait plein d'autres choses. Alors, je voulais retrouver cette personne avec qui j'avais, où j'avais perçu ça, et puis je n'ai pas retrouvé, enfin, au moins les informations relatives à ça, pour rentrer plus dans le détail, vraiment très précises, mais là, je vais dégrossir, puis ensuite, je ferai peut-être une autre vidéo. Et donc, en fait, moi, d'un point de vue de personne qui communiquait, enfin, qui rentre en communication par fusion avec un individu pour faire un soin, faire mon temps fréquence, voir ce qui bloque, voir ce qui a besoin de rééquilibrer, bref, voir plein de choses, et puis, du coup, je vois dans les structures ce qui se passe, comment ça circule, là où ça bloque, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui interagit avec l'individu, et là, souvent, j'ai eu, pas souvent, mais de temps en temps, j'avais des grosses surprises, parce que je me disais, tiens, ça, j'avais encore jamais vu. Donc, du coup, j'avais, d'un côté, j'étais en communication avec cet être qui était là, et puis, de l'autre côté, j'étais en communication avec la conscience de l'individu sur lequel j'interagissais, c'est-à-dire l'être humain. Et puis, là, dans ce contexte d'hybridation qui interagissait dans les structures énergétiques, et je pense que ce n'est pas le seul, ça profitait aux deux. C'est-à-dire que le point de vue du, entre guillemets, le gris, alors, cet extraterrestre gris, eh bien, l'intérêt, c'est que lui, ça le faisait grandir, évoluer, et puis ça permettait, en même temps, à, parce que c'est au niveau de la conscience, donc la conscience, je pense, conscience-corps-astral, parce qu'au niveau de la conscience, je ne voyais pas très bien comment ça pouvait s'hybrider, mais peut-être qu'on peut hybrider la conscience, alors ça, c'était vraiment un process, je n'ai pas approfondi, mais c'était assez intéressant. Un petit coup d'eau. Donc, un individu hautement évolué, en certains aspects, et puis dans d'autres, ben, moins, parce qu'il y a des process, entre guillemets, que nous, on va qualifier de prédation. Voilà, mais pour eux, ils ont une... C'est comme si vous essayiez de communiquer avec une race exogène, qui, pour eux, ce qu'ils font, ben, il n'y a rien de méchant, parce qu'il y a une espèce de neutralité dans leur pensée par à l'action, comme s'ils étaient dépourvus d'émotions. Et puis nous, ici, ben, on voit tout avec les filtres du bien et du mal, mais surtout du mal, parce que du bien, ben, c'est cool, c'est plutôt l'aspect positif, si on voyait tout sous le filtre du bien, ben, ce serait merveilleux, mais on a tendance à voir sous les filtres du mal, c'est l'ego, et puis, ben, ce qui est relié à la dualité, c'est-à-dire, ben, la souffrance, quoi. Quand ça fait mal, ben, oui, ben, c'est mal, j'ai pas envie de souffrir. Et donc, ben, du point de vue de la conscience extraterrestre, ben, ça permettait de faire cette hybridation, cette fusion avec cet être humain, permettait à l'être humain d'évoluer vers des nouveaux potentiels. Et je vais allumer la lumière, parce qu'on y voit pour rien. Voilà, la lumière fut, ça fait un petit peu jaune, mais bon, on s'en fout. Et donc, ben, j'avais déjà rencontré ces informations, enfin, ces informations, cette communication avec certaines consciences qui, effectivement, ben, ben, pour eux, c'est un peu comme nous, lorsqu'on est avec des... On va faire de la manipulation, entre guillemets, manipulation des expériences avec une souris, et puis, on va utiliser du génome du bagage humain, on va se dire, tiens, on va faire... On va essayer de voir si on peut faire évoluer la souris, qu'elle devienne une souris consciente, comme un être humain. Et puis, on va... On lui donne du bagage qui va faire évoluer. Donc, du coup, ça... C'est une dynamique positive pour la souris qui, du coup, va devenir plus consciente. Imaginez, la souris va se mettre à parler. Oh ! Ben, c'est... Pour l'être humain, c'est un truc extraordinaire. Et en même temps, l'être humain, ben, à travers cette génétique, ben, imaginons que l'être humain, il a une problématique lambda, je sais pas, il a... Donc là, je vais parler de la régénérescence, imaginons qu'on a un problème de régénérescence où la race se meurt parce qu'il y a un virus ou je sais pas quoi. Et du coup, ben, en s'hybridant avec la souris, imaginons que la souris, elle a des caractéristiques hyper positives qui fait qu'elle a une cellule qui peut... Le corps peut se régénérer, se réparer plus facilement. Du coup, ben, ça profite aux deux. C'est-à-dire que la souris va se mettre à avoir les potentiels de l'être humain dans une certaine mesure. Et puis, ben, le... L'être humain va pouvoir, à travers ce mélange des genres, cette hybridation va pouvoir vivre plus longtemps. Mais sauf que là, c'est au niveau de... d'une enveloppe subtile. Donc, ça interagit. Ça interagit sans poser de problème à l'être humain. À l'être humain. Donc, moi, dans le cas que j'avais rencontré, c'était l'être humain, ça lui posait aucun problème. C'est-à-dire, dans sa vie de tous les jours, ben, rien de spécial. Il a pas mal nulle part. Ça fait pas de... Voilà, il n'y a pas de mutation dans l'immédiat. Peut-être que plus tard, il y en aura. J'en sais rien. Mais dans l'immédiat, il n'y avait pas de gêne qu'elle soit. Par contre, l'aspect positif pour l'être humain, c'est que, du coup, l'être humain, ben, allait avoir des nouveaux potentiels en qualité de, par exemple, de télépathie, de télékinésie, de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, bref, tous les trucs que certains êtres humains cherchent, eh bien, cet être humain allait pouvoir parvenir à ses capacités. Et d'un point de vue de la conscience extraterrestre, ben, l'extraterrestre, en fait, ils font ces expérimentations en utilisant certains êtres humains qui sont un peu basiques, voire très basiques au niveau de leur conscience. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on choisissait une souris lambda qui n'est pas très futée, voilà, et qu'au final, ben, comme elle n'est pas très futée, ben, elle n'aura pas tellement de chance d'évoluer dans sa vie, parce que selon le génome, selon qui on est, d'où on vient, etc., il y a des races qui évoluent très lentement. Sauf s'il y a une interaction avec une conscience extraterrestre. Oh, puis il y a une interaction, puis du coup, boah, il y a une évolution, oh, puis on croit que ça vient de nous, puis en fait, non. En fait, c'est qu'on s'est mélangé avec, soit énergétiquement, soit une hybridation, ou une fusion, voilà, par exemple, moi, je me mélange avec quelqu'un énergétiquement, ben, ça va le faire évoluer, et puis il ne va rien, il ne va rien, il ne va pas conscientiser que c'est parce qu'il a été allé proche de Christelle Lissi, ou parce qu'un extraterrestre a fusionné avec lui, mais c'est la même chose. On fusionne, il y a une hybridation, il y a quelque chose qui s'est passé, comme à l'origine de l'humanité. Peut-être qu'il existait des êtres très rudimentaires, proches des singes, j'en sais rien. Donc, à un moment donné, il y a eu un bon quantique parce que, ben, un vaisseau spatial s'est posé, puis on a fait de la génétique, puis soudain, boum, la lumière fuse, c'est la conscience, d'un coup, boum, qui évolue, puis le feu, ben, imaginons, on ne savait pas ce qu'on avait très très peur du feu, on est vraiment des bêtes, parce qu'un animal, il a peur du feu, et puis quand on devient plus conscient, on se dit, oh, tiens, on peut en faire un truc sympa, on n'a plus peur du feu, et puis ce feu, on peut en faire des choses, on peut faire cuire, on peut brûler du bois, on peut faire une cheminée, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire qu'on devient plus intelligent. L'intelligence, c'est la conscience, c'est une conscience et ensuite, il y a différents curseurs à cette conscience, la conscience, voilà, plus patriarcale, on est dans la technologie, plus froide et sans émotion, les gris, plus dans l'unité, c'est les êtres bleus, les mers, les mondes mers, on est plus dans les notions d'évolution relative à l'amour, voilà, en fait, il y a plein de ramifications selon les races exogènes et les multivers, voilà, chacun évolue d'une façon différente, mais c'est pas bien compliqué d'être plus intelligent qu'ici bas, la race des êtres humains sur Terre, où en fait, on est dans un jeune monde en pleine évolution, donc effectivement, il y a une pléthore d'extraterrestres qui ont fait des expérimentations avec nous, parce que, comme nous, on le ferait très certainement si on arrive sur une planète et puis qu'on se dit, oh tiens, là, il y a des microbes ou ceci, cela, puis on les considère comme des microbes et en fait, c'est une race super, c'est une race qui existe, qui est là, qui a, on va dire, une société, c'est organisé, etc., mais nous, on est plus évolué puis on a l'impression que bon, ce n'est pas si important, alors on va prendre un petit peu de bagage, on va faire des expérimentations, etc., bref, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce petit cas particulier où j'avais d'un côté la communication et le point de vue du gris et puis d'un autre côté, l'information sur, et puis du coup, ça faisait une hybridation comme si c'était deux âmes, alors pour moi, l'âme, c'est le corps astral, voilà, c'est une espèce de boîte noire où ça se réunissait puis ça faisait monter, ça faisait monter en fréquence par des potentiels, par les potentiels et l'évolution de certains êtres. Et là, c'était en lien avec une région en France, notamment en Belgique. En Belgique, il y a eu pas mal de, je crois qu'il y avait, à l'époque, j'avais perçu qu'il y avait pas mal de bases, entre guillemets, des bases de gris. C'était en lien aussi avec, bon bref, je ne vais pas mettre en lien avec le Troisième Reich, mais c'est un peu ça en fait. À un moment donné, je suis allée assez souvent en Belgique et puis il y avait plein d'endroits avec des grottes, avec des trucs avec l'armée, je ne sais pas, ils ont dû faire des expérimentations diverses et variées. Et puis comme là, il y a des lois qui se sont modifiées au niveau de la planète, eh bien, mais pour autant, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, que ce soit visible, pas visible, bref, il y a une multitude de choses qui existent. Voilà, et je pense que c'est bien d'en parler parce que parfois, il y a des êtres qui se demandent ou voilà, comme j'ai des personnes, alors certains se reconnaîtront, j'en parle un petit peu parce que c'est pour profiter à l'ensemble. Quand il y a eu des expérimentations au niveau du psychotronique aussi, des choses comme ça, on se dit, mais pourquoi on se retrouve avec ça, des trucs en lien avec des extraterrestres parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'expérimentations et parfois, d'une génération à une autre, on récupère l'information ou tout simplement, on ne la récupère pas ou c'est aussi sur nous-mêmes parce qu'il y a plein de choses qui existent ou qui existaient dans l'invisible qui sont parfois positives, parfois pas forcément, parfois qui vont prendre fin et donc là, le sujet, c'était les hybridations, en tout cas, un certain type d'hybridation que j'ai pu moi observer à travers le fait de rentrer un peu plus loin dans les soins et donc ce qui me permet de voir beaucoup de choses. Alors à ce sujet, je voulais faire une petite aparté pour parler en fait de prendre la décision pour d'autres. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé ce qu'il me parlait pour cette personne comme ça, de façon spontanée. Donc merci à cette personne de m'avoir fait un don et puis d'avoir posé un petit cadre où en fait, cette personne me proposait de, voilà, qu'est-ce qui me venait à l'esprit pour, qui me demandait de choisir pour elle. Et donc, alors, je voulais faire un petit laïus, pas un petit laïus, mais un petit éclaircissement à ce sujet. le fait de ressentir les choses, de penser que nous sommes tous un. Pour moi, on est tous un dans le sens où on est tous connectés les uns aux autres. Pour autant, ça ne veut pas dire que je sens tout en même temps, ça ne veut pas dire aussi que je n'ai pas une interaction sur ce que je souhaite sentir. il y a des choses que je sens et que je n'ai pas souhaité sentir, c'est-à-dire, ou savoir, mais plutôt sentir. Quand quelqu'un me balance des mauvaises ondes, ben oui, je vais sentir, mais ça dépend, ce n'est pas tout le temps de la même façon. Et puis, dans le cadre de mes soins ou de communication avec des êtres humains ou autre chose, je peux, je peux, comment dire, actionner, mettre en place quelque chose pour avoir plus d'informations ou pas. C'est-à-dire que je peux rester dans ma bulle à moi de mon énergie autant que faire se peut comme je peux décider à un instant T. Alors oui, excusez-moi, j'ai eu une petite interaction. Donc, je peux pleinement choisir de rentrer en communication avec l'énergie de quelqu'un comme je peux ne pas le faire. Donc, du coup, de faire un choix pour quelqu'un, pour moi, ça implique de rentrer davantage dans l'énergie de l'autre. C'est-à-dire, ça implique un échange énergétique. C'est-à-dire, je dois me centrer et puis, ben, ouvrir certaines portes pour qu'il y ait une fusion plus ou moins importante en fonction du genre d'informations. Voilà, je me centre pour avoir un certain type d'informations. Et donc, du coup, dès lors où je me centre ou dès lors où je choisis dans quel degré je souhaite rentrer en communication avec quelqu'un, ça a un impact pour moi. Ça veut dire que je vais me mélanger avec l'énergie de quelqu'un et parfois, je peux choisir, je choisis de ne pas le faire. C'est pas, je ne suis pas juste comme ça là à me dire, ben tiens, voilà, quelqu'un me pose une question, je choisis pour moi, ben, voilà, si je veux vraiment choisir en conscience, vraiment, en pleine conscience ce dont a besoin l'autre, ben, ça implique un mélange. Moi, mes soins, quand je fais un soin à quelqu'un, ben, effectivement, il y a une fusion qui se fait et donc, j'active ma Kundalini, je me centre sur la personne et du coup, il y a une communication avec plus ou moins de profondeur. C'est en fonction de l'expansion de qui je suis. Donc, voilà, et donc, ça veut dire qu'il y a un impact, c'est-à-dire que si quelqu'un est à plein de problèmes, le fait de me centrer, je vais absorber parce qu'en fait, dès lors, dès lors où je fais une communication énergétique avec quelqu'un, je peux appeler ça comme ça, ben, ça implique pour moi de récupérer des bagages aussi. Donc, ça implique que, ben, il faut que je sois bien en forme, il faut que je sois haute en fréquence, il faut que j'en ai envie, il faut que, parce que je vais récupérer un bagage automatiquement, enfin, automatiquement, oui, plus ou moins parce que, ben, c'est comme passer un coup de fil à quelqu'un ou passer un coup de fil à quelqu'un et puis cette personne en face, elle a un problème et puis, ben, ce problème-là, c'est une basse fréquence et donc, dans l'énergie, c'est la même chose, il n'y a pas besoin de verbaliser pour prendre conscience d'un problème de quelqu'un et, donc voilà, ça implique quelque chose, en fait, de le mode fusionnel ou d'être connectée à la totalité. Je ne suis pas tout le temps connectée, il y a des choses auxquelles je suis connectée sans le vouloir, voilà, quand je traverse des égrégores, quand quelqu'un me balance des trucs, quand il y a un endroit où il y a une grosse masse énergétique négative, ma conscience, parfois, l'espace plus vaste de mon être va décider de sentir et puis d'absorber ce truc-là et puis, quand c'est dans le cadre d'une communication avec quelqu'un, ben, le fait de prendre une décision pour quelqu'un, je fais rarement cela, d'ailleurs, je ne... voilà, c'est vraiment si la personne a besoin et donc là, ça rentre dans le cadre d'un soin parce que ce n'est pas anodin pour moi qui suis hyper en patte, ça implique de prendre des charges énergétiques, le simple fait de me connecter avec quelqu'un et puis, ben, la plupart du temps, j'évite, voilà, sauf si, effectivement, je fais un soin et donc là, dans le cadre d'un soin, ok, j'active ma Kundalini, etc., je monte en fréquence parce que ce n'est pas juste en claquant des doigts, voilà, parfois, oui, je peux claquer des doigts mais parfois, non, c'est... ça dépend. Donc, je voulais juste préciser ces petites choses parce que, ben, pour moi, ça fonctionne comme ça, peut-être pour vous, non, pour d'autres, vous êtes connecté à la totalité et ça ne vous fait rien, ben, tant mieux, mais moi, d'être connecté à certaines choses, ben, selon ce à quoi je me connecte, ben, ça peut... ça, voilà, si je me connecte, tout le monde a des bobos, hein, quels qu'ils soient, que ce soit physique, émotionnel ou mental, et que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, on a tous des problèmes et ça a un impact sur moi que d'avoir à prendre une décision pour quelqu'un. Donc, c'est la raison pour laquelle parfois je dis non ou, voilà, parce que ça nécessite une surcharge d'énergie ou quelque chose que je dois mettre en route. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il existe des soins, à proprement dit, pour cet espace bien précis dans le cadre, dans un cadre très précis pour quelqu'un parce qu'effectivement, je vais rentrer dans de l'information, le champ informationnel de la personne. Et donc, rentrer dans le champ informationnel de quelqu'un pour un empate, et je dirais même pour tout le monde, sauf que la plupart des gens ne sentent pas et ne le vivent pas comme ça, c'est un échange d'énergie entre ombre et lumière, c'est-à-dire entre mon énergie et la vôtre. Voilà, scooby-doo ! Je voulais faire juste cette petite précision et puis, merci en tout cas d'être ici maintenant, merci pour tous les dons, en tout cas, toutes les personnes qui se sont senties touchées ces derniers jours et qui m'ont fait des dons. Merci à Bruno, merci à Alain, je vous embrasse très très fort. Surtout, pensez à cliquer sur les petites formations ci-dessous pour en prendre connaissance, savoir ce que c'est, quand, comment, pourquoi, pour celles et ceux qui sont hyper empates ou même qui sont hyper sensibles, pour savoir comment s'équilibrer, je partage mon expertise, mon expérience, ma conscience depuis toute ma vie, on va dire. Pour celles et ceux qui souhaitent utiliser les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça y est, j'ai modifié en fait, j'ai tout modifié sur mon site, maintenant vous avez une page, vous cliquez dessus, une ou deux pages, un lien, qui vous renvoie vers une plateforme, une plateforme qui s'appelle Systemio, mais sous une présentation où ce sera Christelle d'ici, mais c'est Systemio qui gère, c'est en automatique, vous avez pour la toute première fois accès à la totalité de cette formation, parce que je trouvais ça dommage à ce jour, qu'en fonction, voilà, tel programme, tel programme, tel programme, là vous avez accès à tout, il y a un prix, il y a plusieurs possibilités de payer en plusieurs fois, en deux fois, en quatre fois, enfin voilà, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de faire au mieux aussi avec les outils que j'ai pour vous donner l'accès à la totalité de ces soins de reprogrammation, tout est expliqué dans cette petite page, si vous avez de la curiosité d'expérimenter ces ondes de forme extraordinaires, ces codes géométriques que je partage depuis maintenant 2012, même un petit peu plus loin, parce que le temps de les avoir dessinés et d'avoir fait des vidéos, donc à projeter sur le corps et puis je vous invite à lire tous les témoignages pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce qu'effectivement quand on ne connaît pas et qu'on est un peu, voilà, on n'a pas encore de sensation, de ressenti, eh bien c'est bien de lire des témoignages ou pas, ou sinon tout simplement de regarder et de ressentir, là si vous voulez voir des vidéos, vous avez deux exemples dans les pages, dans ces pages que vous avez ici dessous, cliquez sur le petit lien qui est ici dessous, des programmes, les codes géométriques de la fleur de l'unité, il y aura deux vidéos, sinon vous allez dans la playlist géométrie ou codes soins gratuits, mais effectivement je ne peux pas mettre toutes les vidéos pour vous montrer tout ce qui existe, parce que l'idée c'est quand même que je partage, alors même si je partage, parce que je les vends bien évidemment, c'est le fruit de mon travail, même si je les vends, j'ai vendu pendant un certain temps en prix libre, j'ai fait du gratuit du prix libre, du prix fixe, j'essaie de faire au mieux pour tout le monde, et là l'idée c'était que ce soit automatisé, pour que ce soit très simple, beaucoup plus simple pour moi, et puis également beaucoup plus simple pour vous, pour ne pas vous perdre sur le site, voilà, j'essaie de modifier, d'évoluer avec mon temps, j'espère que vous allez tous bien, je vous fais des gros bisous scoubidou, et bon portail vraisemblablement du 12-12, c'est vrai qu'en ce moment il y a eu pas mal d'alignements, là ces jours-ci j'avais pas mal d'alignements, donc je vous fais des gros bisous scoubidou, pensez au petit pouceleux, à la petite cloche, et à tout bientôt, tchis !